Lèche, croque, étale. On peut pas penser à un défi plus simple. Mais ça, c'est jusqu'à ce que tu découvres exactement à quoi tu vas avoir à faire. Voici Cindy, Polly et Mickaël. Aujourd'hui, ils vont défier leur papille. Qu'est-ce qu'on a ici ? Des grains de café ? Pas mal, ça commence bien. Par souci d'équité, mélange les cartes. Maintenant, tout le monde en choisit une. Cindy est manifestement pas ravie de sa mission, mais elle est obligée de la faire. Si tu t'es déjà lancée, tu ferais mieux de tenir le coup jusqu'au bout. Mais croquer dans des grains de café, c'est pas aussi agréable qu'il n'y paraît. Ça sent bon, c'est vrai, mais c'est dur comme de la pierre. Attention à pas te casser une dent ! Polly a un peu plus de chance, elle a juste à les lécher. Voilà, comme ça c'est parfait. Elle a pas besoin de les manger, alors recrache-les après. Et pour en mettre sur ton visage, tu dois les moudre. Au moins, Mickaël sait comment faire un gommage au café maintenant. C'est une compétence utile, je te promets. Maintenant, mets-en partout sur ton visage. Et frotte ! Nettoie-moi ces pores ! Fais-moi confiance, est-ce que je t'ai déjà mal conseillé ? Qu'est-ce que ça va être cette fois ? C'est un jour de chance, non ? Des hamburgers ! Ouh, ils sont un peu trop excités ! On va rendre la tâche plus difficile. Un peu de tabasco n'a jamais fait de mal à personne. Du moins, pas beaucoup. C'est tellement épicé que ça pique les yeux ! Magnifique ! Maintenant, piochez vos cartes. Polly va lécher le burger. Vite, vite, ma bouche est en feu ! Croquer dans un burger à la sauce piquante, ça, c'est un vrai défi par contre. Ouf, la pauvre Cindy ! Que quelqu'un appelle les pompiers ! Une petite gorgée de lait devrait arranger ça rapidement. Allez, on n'est pas des sadiques non plus. Mais c'est rien comparé à ce que Mickaël doit faire. Ouh, c'est un vrai dur à cuire, hein ? Droits au but ! Applique le burger sur ton visage. Ça brûle ! Dépêche-toi, rince tout ça ! Ah, c'est mieux comme ça ! Ouais, c'était pas le masque pour le visage le plus rafraîchissant. Prochaine manche. Croise les doigts pour avoir quelque chose de normal. Du beurre ! Hmm, ça aurait pu être pire. Piochez vos cartes, les enfants ! Qui va avoir de la chance cette fois ? À ton tour, Mike ! Enfin, j'imagine que c'est facile de lécher du beurre. C'est comme de la glace. Mais ça a un goût bizarre, par contre. Après un masque pour le visage si épicé, c'est carrément tolérable. Oh, Polly ! Waouh, ça c'est courageux ! T'as plongé direct dedans ! Comment c'était ? Pas trop gras ? La partie la plus difficile, ça doit être de le mâcher et de l'avaler. Ouh, c'est vraiment pas le meilleur goût qui existe. Elle mangera plus jamais de beurre de sa vie. Ok, il est temps de te beurrer le visage. Allez, Cindy ! C'est comme de la crème hydratante. Eh ben, en fait, c'était plutôt pas si mal. Ça fait du bien, en fait ! J'espère que ça rendra sa peau douce et soyeuse. On a déjà pimenté les choses. Il est temps de faire face à quelque chose d'acide. Un simple citron fera l'affaire. Les cartes, les cartes, allez ! Alors, qui commence ? Ah, c'est Mickaël ! On va commencer par la chose la plus simple. Lécher un citron, c'est pas si effrayant. Pouh, c'est revicorant en tout cas ! Mais c'est plus sympa dans un verre d'Ice Tea. On va passer à la dégustation. Comment tu vas faire ? Le sentir et croquer dedans ? Fais comme si c'était un délicieux dessert. Un peu de sucre, ça ferait pas de mal. Le goût est vraiment pas terrible. Ça va être au tour de Polly. Quoi ? Je dois étaler du citron sur mon visage ? Ça va aller. C'est comme un peeling fait maison. Ça picote un peu, mais ça passe encore. Ouh, j'ai trop hâte de voir ce qu'il y a là-dedans ! Oh mon Dieu, ça craint ! La nourriture pour chat ! Ça avait trop bien commencé pour continuer comme ça. Ok, on mélange les cartes. Oh, j'ai vraiment pas envie d'en manger. Encore moins d'en mettre partout sur mon visage. Euh, on peut pas échanger ? Non, pas de remboursement, pas d'échange. Tu vas devoir relever ce défi. Cindy a la tâche la plus facile, donc elle commence. Ça sent pas terrible. Mais c'est quand même l'échable. Oh mon Dieu, j'arriverai jamais à effacer le goût de ma bouche. La pauvre Polly a un plus gros boulot à faire. Il lui faut des encouragements. Manger de la nourriture pour animal, ça c'est un exploit. Quelqu'un a déjà fait ça avant ? Ça c'est du courage, regarde-moi cette portion. Alors ça a quel goût ? Il te faut du sel ? Tu dois tout mâcher. Peu importe les nausées que ça te provoque. Je crois pas que le fabricant recommande d'en mettre sur le visage. Mais c'est pas ça qui va arrêter Mickaël. Mise-en dans ta main et frotte bien le tout. Y'a vraiment pas de quoi se vanter. Ne faites pas ça à la maison les enfants. Et maintenant tout le monde, et si on expérimentait avec de la farine ? J'imagine que c'est pas si terrible. On va piocher les cartes. Mickaël a eu de la chance cette fois. Allez, lèche ! Et manger va être un vrai défi. On va prendre une cuillère. Faut pas rigoler. Comment tu fais pour avaler ça ? Et Cindy est sur le point de se repoudrer le nez. Elle ressemble à un clown. Tout ce qui lui manque c'est un nez rouge. Comment résister à faire un petit selfie ? Hashtag tu peux pas test. Qu'est-ce qui nous attend ensuite ? Des oeufs crus ? Hum hum, faites pas trop les malins. Ça va pas être si simple. Les cartes cruelles n'ont pas de chouchou. C'est comme jouer à la roulette russe. Lécher un oeuf ? Ça va aller. Pas ce tâche ? Fais en un clin d'œil. Un peu plus dur de croquer dans un oeuf. L'important c'est de ne pas te blesser avec la coquille. Ou d'avaler quoi que ce soit d'autre. Oh là là, cette sensation est horrible ! À ton tour, Mickaël ! Il a eu de la chance cette fois. Un soin du visage aux oeufs, c'est pas si mal. Non, c'est pas juste. On va rendre ça plus dur. Il faut bien suivre les règles. Etale-en toi partout sur le visage. Et rince-l'oeuf avant qu'il ne sèche. Et qu'est-ce qu'on a ici ? Des piments rouges ? Ça rigole vraiment plus. Ils espéraient un défi plus simple. Mais on n'a pas fait de promesses. Ok, on pioche les cartes. L'extérieur du piment n'est pas épicé, donc c'est facile à lécher. Et si on casse en deux ? Allez, je suis courageuse, je peux le faire. Ça va, ça brûle juste un peu. Comment Mickaël va s'en sortir ? Il va devoir croquer dans cet enfer. Il est si calme, quel courage. Mais ça ne va pas durer. Son visage est aussi rouge que le piment. Et ses larmes parlent d'elles-mêmes. Tu sais, il paraît que les piments, ça tonifie la peau et améliore le teint. On devrait tester cette théorie polie. Applique-en sur ta peau et attends. Bon, je ne sais pas si ça fait quelque chose, mais c'est sûr que ça brûle. Je ne sais pas si c'est vraiment une technique recommandée par les dermatos. Je parie qu'il y a quelque chose de délicieux là-dedans. Hum, je rigolais, c'est du poisson cru. Ça se confirme à l'odeur. Mais ils sont tous très déterminés. On va commencer par qui ? Avec la tâche la plus simple, comme d'hab. C'est pas un plat que ta maman ferait. Mais est-ce que tu peux au moins le lécher ? Non ? Plusieurs fois. Ça va aller, la nausée passera bientôt. Passe maintenant l'assiette à polie. Évidemment, du poisson frit, c'est bien meilleur. Mais il est cru, désolé, polie. Alors, quel côté tu préfères ? Yes, elle l'a fait ! Maintenant, retire ses écailles de ta bouche et passe le poisson. J'imagine que c'est facile de se frotter le visage avec. Et voilà, on passe aux choses sérieuses. Euh, je sais pas comment tu vas te débarrasser de la puanteur de ce poisson par contre. Va falloir me désinfecter à la javel. Quoi, c'est tout ? Le jeu est terminé ? C'est pas possible. Je peux pas regarder ça ! C'est tellement... Gluant ! C'est vivant. C'est un tentacule de poulpe. En plus, c'est cru. Pourquoi tu paniques ? Tu connais l'exercice. Pioche une carte et c'est parti. Sois courageuse. Le lécher, c'est la chose la plus simple à faire. Passe l'assiette à polie. Peut-être qu'on peut ajouter un peu de sel. C'est pas les règles. Allez, croque ! C'est tellement caoutchouteux. Mâche-le à lé et sois pas timide. Il ne reste plus qu'à l'étaler sur le visage. Ah, voilà ! Bravo le casse-cou. Yo ho ho ! Est-ce que je ressemble à David Jones ? Leurs nerfs ont été mis à rude épreuve. Ça va être quoi maintenant ? Une huître délicieuse ? Attrape juste une carte aussi vite que possible. T'auras peut-être de la chance. Ouvre-la. Lâche-la. Ça passe. Ça donne pas trop la nausée ? Hé, on mange ça tout le temps dans les restos gastro. Donc pas de panique. En fait, t'es plutôt chanceuse. Elle dirait pas non à un peu de citron. Mais étaler une huître sur son visage, c'est une autre histoire. Urgh, je peux pas dire que c'est amusant. Tu crois que Mickaël déteste les fruits de mer maintenant ? Dis-nous ce que t'en penses dans les commentaires. Et le dernier, mais pas des moindres, ce qu'il y a de plus délicieux ? Une tartine au wasabi ? Une petite portion en tout cas. Mais la chance n'est pas de leur côté. Ça va pire que n'importe quel piment. Hum, l'odeur est si épicée et rafraîchissante. Maintenant, lèche-le. Waouh, c'était audacieux. Maintenant, imagine que c'est une simple tartine avec de la bonne confiture. Croc ! Alors, ça passe ? Non, 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 ça va pas ! Ma gorge est en feu. Et maintenant, le masque au wasabi. Comme c'est pratique ! Directement de la tartine au visage. Frotte-le avec tes doigts. Mais tu peux pas garder ça longtemps sur ta peau. Dépêche-toi d'aller rincer ça ! Tu as pensé quoi de ces défis ? Ne les essaie pas à la maison. Mais lequel d'entre eux t'a paru être le pire ? Dis-nous tout dans tes commentaires ! Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de lâcher ton like et abonne-toi à la chaîne si t'es nouveau. Clique sur la cloche pour ne pas manquer les prochains défis culinaires de Troom Troom. Sous-titrage Société Radio-Canada